Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une proposition qui est un modèle à suivre pour composer votre propre paragraphe, pour parler de vos défauts et vos qualités. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Mes qualités et mes défauts. Ma qualité la plus forte est l'esprit d'analyse. Et elle se manifeste chaque fois qu'un problème se pose. Ainsi, avant d'avoir mon bac, j'avais de mauvaises notes en langue arabe. Pour résoudre le problème, j'ai interrogé mes habitudes d'apprentissage et j'ai constaté que je n'utilisais cette langue que pendant les cours. Donc, j'ai commencé à lire des écrits en langue arabe et cela a donné un bon résultat. Ainsi, cette qualité m'a permis de ne pas paniquer et de trouver la bonne solution à mon problème. Pourtant, mon défaut le plus gênant est l'irritabilité. En effet, il y a des situations quotidiennes qui me rendent irritable. Et cela influence négativement mes relations aux autres. Pour me calmer, je compte, d'une part, détecter la source de mon irritabilité pour éviter ce qui déclenche ce défaut, quand cela est possible. D'autre part, je vais commencer à pratiquer la marche pour m'aider à me défouler et évacuer la tension afin de mieux maîtriser ma nervosité. Je pense que si je réagis de la sorte, j'améliorerai mon comportement. Maintenant, je vais passer à la traduction en arabe. Mes qualités et mes défauts Mes qualités et mes défauts Et elles se manifestent chaque fois qu'un problème se pose. Et elles se manifestent chaque fois qu'un problème se pose. Ainsi, avant d'avoir mon bac, j'avais de mauvaises notes en langue arabe. Pour résoudre le problème, j'ai interrogé mes habitudes d'apprentissage. Pour résoudre le problème, j'ai interrogé mes habitudes d'apprentissage. Et j'ai constaté que je n'utilisais cette langue que pendant les cours. Et j'ai constaté que je n'utilisais cette langue que pendant les cours. Donc, j'ai commencé à lire des écrits en langue arabe Et cela a donné un bon résultat. Donc, j'ai commencé à lire des écrits en langue arabe. Et cela a donné un bon résultat. Ainsi, cette qualité m'a permis de ne pas paniquer Et de trouver la bonne solution à mon problème. Pourtant, mon défaut le plus gênant est l'irritabilité. Pourtant, mon défaut le plus gênant est l'irritabilité. En effet, il y a des situations quotidiennes qui me rendent irritable. Et cela influence négativement mes relations aux autres. Et cela influence négativement mes relations aux autres. Pour me calmer, je compte d'une part détecter la source de mon irritabilité. Pour me calmer, je compte d'une part détecter la source de mon irritabilité. Pour éviter ce qui déclenche ce défaut, quand cela est possible. Pour éviter ce qui déclenche ce défaut, quand cela est possible. D'autre part, je vais commencer à pratiquer la marche. D'autre part, je vais commencer à pratiquer la marche. Pour m'aider à me défouler et évacuer la tension afin de mieux maîtriser ma nervosité. Pour m'aider à me défouler et évacuer la tension afin de mieux maîtriser ma nervosité. Je pense que si je réagis de la sorte, j'améliorerai mon comportement. Je pense que si je réagis de la sorte, j'améliorerai mon comportement. Maintenant, je vais relire le texte. Mes qualités et mes défauts Ma qualité la plus forte est l'esprit d'analyse. Et elle se manifeste chaque fois qu'un problème se pose. Ainsi, avant d'avoir mon bac, j'avais de mauvaises notes en langue arabe. Pour résoudre le problème, j'ai interrogé mes habitudes d'apprentissage. Et j'ai constaté que je n'utilisais cette langue que pendant les cours. Donc, j'ai commencé à lire des écrits en langue arabe. Et cela a donné un bon résultat. Ainsi, cette qualité m'a permis de ne pas paniquer et de trouver la bonne solution à mon problème. Pourtant, mon défaut le plus gênant est l'irritabilité. En effet, il y a des situations quotidiennes qui me rendent irritable. Et cela influence négativement mes relations aux autres. Pour me calmer, je compte, d'une part, détecter la source de mon irritabilité pour éviter ce qui déclenche ce défaut, quand cela est possible. D'autre part, je vais commencer à pratiquer la marche pour m'aider à me défouler et évacuer la tension afin de mieux maîtriser ma nervosité. Je pense que si je réagis de la sorte, j'améliorerai mon comportement.